J'étais en téléphone avec le préfet qui malheureusement nous annonce un reconfinement dès le mercredi assez dur. Fin janvier 2021, Tristan Duval, le maire de la ville de Cabourg, annonce en plein conseil municipal qu'il était au téléphone avec le préfet et que celui-ci lui a annoncé qu'un reconfinement a été décidé pour le lendemain jeudi. Mais le maire avait oublié que le conseil municipal était diffusé en direct sur Facebook. Rapidement, un communiqué laconique de la préfecture vient remettre les pendules à l'heure. Le préfet du Calvado s'indique ne pas avoir eu de conversation ce jour avec le maire de Cabourg sur l'hypothèse d'un reconfinement éventuel. Le maire de Cabourg a essayé, tant bien que mal, de corriger le tir et en termes polis, on appelle ça un rétro-pédalage. Mais le mal était fait. Alors, juridiquement, comment ça peut s'analyser ? Eh bien, dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, dont je vous parle assez régulièrement, l'article 27 interdit, je cite, « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faites de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler. » Pouf. Bon, ce texte est un peu long et un peu alambiqué pour un non-juriste. Et ça, c'est pour une excellente raison. On touche ici à la liberté d'expression et dans une démocratie, la liberté d'expression est une liberté fondamentale. En France, elle a la plus haute valeur juridique qui soit puisqu'elle a la valeur constitutionnelle. C'est-à-dire que c'est un principe qui est tout en haut de la pyramide. En général, la répression pour propagation de fausses nouvelles, lorsqu'elle est trop large, c'est le signe d'un pays d'un faible niveau de liberté. En gros, le pouvoir va utiliser cette affraction pour faire taire l'opposition. En France, heureusement, nous n'en sommes évidemment pas là et c'est pourquoi cet article 27 de la loi de 1881 est si compliqué. Pour résumer, pour éviter que ce délit de fausses nouvelles se transforme en délit d'opinion, le législateur a fait très attention en l'écrivant. Et pour ça, il a posé un certain nombre de conditions assez strictes avant que le délit soit constitué. S'il en manque une, l'infraction n'existe pas. Je vous en donne deux exemples. Le premier, c'est que les juges décident systématiquement que le fait de répéter une information fausse déjà diffusée auparavant ne constitue pas le délit de diffusion de fausses nouvelles. Pour être condamné, il faut vraiment que l'auteur soit lui-même à l'origine de la première divulgation de la fausse nouvelle. Le second est la mauvaise foi. Et ici aussi, comme d'habitude, le doute profite à l'accusé. Il faut que le procureur arrive à prouver l'intention de tromper de l'auteur de la fake news. Si le parquet n'arrive pas à prouver cette intention, alors il n'y a pas de condamnation possible. Donc, en pratique, le résultat, c'est que ce texte est rarement appliqué et c'est très bien comme ça. Il faut vraiment en faire beaucoup pour être poursuivi pour divulgation de fausses nouvelles. On le voit d'ailleurs avec l'épidémie de fake news actuelle. Je vais vous donner un exemple qui date d'une vingtaine d'années. D'arriver à un journaliste qui était allé beaucoup trop loin. Pendant l'été 1999, Michel Alves, un journaliste du magazine Entrevue, se voit confier le soin de faire un reportage à Colombes, en banlieue parisienne. Puisqu'il ne se passe rien, il décide d'organiser un faux incident entre les jeunes du quartier et les forces de l'ordre. On y voit un réfrigérateur jeté du quatrième étage sur les policiers. Les policiers étaient en fait des jeunes de la cité payés par le journaliste, un billet d'uniforme qu'il avait loué et le réfrigérateur était en polystyrène. Naturellement, là, les juges ne l'ont pas raté et il a été condamné pour diffusion de fausses nouvelles. Il faut dire que la parution de cet article avait en plus entraîné des troubles dans les quartiers difficiles de Colombes. Pour revenir à la fausse nouvelle donnée par le maire de Cabourg, rien de tel n'a été envisagé. Le préfet s'est borné à répondre qu'il n'y avait pas eu de conversation avec le maire et le maire a fait profil bas. De toute façon, le troisième confinement ne pouvait pas se produire fin janvier. Pour la bonne raison qu'il aura lieu prochainement à la Saint-Glingle. C'est le pape et la reine d'Angleterre qui me l'ont dit lorsqu'ils sont passés à la maison pour prendre le TIR. Bon, je rigole, mais suivez quand même avec attention les projets du gouvernement pour réprimer les fake news. Parce que ça, c'est inquiétant dans son principe. Il faut dire que le gouvernement se sent obligé de réagir face à l'opinion publique en raison de la vague de fake news. Mais ce n'est pas toujours une bonne façon de faire la loi que de faire une loi à visée médiatique. À mon avis, ce n'est d'ailleurs pas par la répression qu'on luttera efficacement contre la bêtise et les fake news. Mais plutôt par l'éducation et par l'apprentissage de l'esprit critique. Et ça, la chaîne Vous avez le droit est là pour vous y aider. Vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501